Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin faire la FAQ Voilà, je vous avais proposé une petite vidéo FAQ pour les 15K Et je pense que le titre aura parlé de lui-même On n'est pas seul, j'ai ramené la plèbe Voilà, comment tu vas ? La plèbe, tu devrais dire Pretzeléna qui s'y présente Qui n'a pas pris de pretzel en plus, donc super, on est content J'ai pu faire, je vais exploser Et du coup, pour cette vidéo, on va tout simplement répondre à vos questions ensemble Alors on n'est pas très bien organisé, mais on va essayer de faire au mieux Ça ira comme ça ira Ouais, ça serait un petit peu le bordel Du coup, on va pas trop tergiverser, on va commencer direct Parce qu'il faut pas que la vidéo dure 12 ans et on est des vraies pipelettes Donc la première question, c'est quel âge on a ? Donc moi j'ai 21 ans Pretzeléna qui s'en a 12 C'est un an de moins C'est juste ce que j'allais dire J'ai un an, on m'en donne 16 Mais j'en ai... Il y a eu aussi beaucoup de questions par rapport à Victor Donc Victor va bien Oui, j'ai un copain pour ceux qui se demandaient Est-ce que tu es un copain ? Oui, je crois bien Et ça fait une semaine qu'il est parti là Donc j'oublie des fois Elle oublie qu'on sort ensemble aussi Ah ouais, putain, c'est vrai J'ai deux copains du coup J'ai Victor et Pretzel Mon copain, ça fait un peu plus d'un an qu'on est ensemble Voilà pour vos questions en mode Combien de temps ça fait Ça fait un an et quelques que je le supporte Donc ça va en bon train Et toi du coup, ça fait 3 ans et demi Que je suis avec Jojo Ça en fait un fou, t'en as du courage Enfin, il en a lui du courage plutôt On supporte On supporte Voilà C'est une épreuve de tous les jours Surtout plus de son côté Mais on ne dira rien quoi La troisième question c'est Mes chats Comment vont-ils ? Combien j'en ai ? Comment ils s'appellent ? Alors pour ceux qui ne savent pas J'ai deux chats J'ai Ombre qui a 3 ans Et qui est Bouboulito Pour ceux qui resituent Qui est la tricolore du coup Et j'ai Célénée Qui dort à côté de moi Mais qui ne vous fera pas coucou Parce que si je la réveille C'est fini, on ne peut plus tourner Donc Célénée, c'est le sacré de Birmanie Qu'à 4 mois je crois S'il ne dit pas de conneries Je vous aurais mis des photos je pense Et toi tes animaux On va vite faire le tour Moi je n'ai pas d'animaux Donc C'est fait J'ai Jojo Ah oui c'est vrai J'en ai un troisième moi aussi J'avais oublié Du coup il est parti Comme je l'ai dit Du coup maintenant qu'on a fait Tout le côté perso Et notre vie perso Est apparemment très bien remplie Étant donné qu'on a eu 3 questions Voilà On va passer à tous Qu'il y a des questions Au niveau de Youtube Et si Prête c'est là D'ailleurs c'est parce qu'elle m'a forcée Non je te regarde C'est parce que C'est pour comparer un petit peu Nos expériences par rapport à tout ça Donc déjà On va passer à la dernière question Qui pourrait englober les deux C'est nos passions Et ce qu'on aime dans la vie Donc personnellement J'aime jouer aux jeux vidéo Et le dessin Voilà ça s'arrête Coupé Action Toi du coup Efficace Il n'y a que ça dans ma vie Bah moi c'est plus compliqué Parce que comme du coup Je fais des études Mais ça on y reviendra après J'ai pas non plus le temps D'avoir beaucoup de choses Parce que Youtube Ça prend beaucoup de temps Mais ouais Youtube J'adore Et je fais aussi beaucoup de babysitting Et sortir et manger Voilà C'est mes passions dans la vie Elle a une vie beaucoup plus remplie que moi Je peux rajouter manger moi aussi A ma liste Du coup Ouais Ok alors bah du coup Maintenant on passe aux vraies questions Pourquoi avoir commencé Youtube Et quelles étaient nos motivations Alors moi Pour ceux qui ne savent pas J'avais déjà une chaîne Youtube A l'époque Et du coup J'ai tellement pris l'habitude De faire des vidéos En 2017 Etc Que je n'arrivais plus du tout A jouer Sans live Ou sans tourner Donc j'ai repris Youtube Essentiellement à la base Parce que sinon je ne joue plus aux Sims Et que j'y arrive pas forcément Et que je voulais pas m'arrêter Je pensais juste pas que j'en arriverais là Avec mes 16K Mais c'est une autre histoire Du coup bah forcément Je me retrouve là Et j'ai commencé Youtube Essentiellement pour jouer Et pour partager tout ça Et mes motivations étaient Jouer Et partager tout ça Et l'argent Et l'argent Et l'argent Du coup j'ai commencé Youtube Sans vraiment commencer Ça m'est un peu tombée dessus C'est à dire qu'en fait Je faisais pas mal de vidéos De voyage Mais plutôt pour moi Pour me dire plus tard Je pourrais regarder mes vidéos de voyage Et après j'ai fait quelques vidéos maquillage Ou des vidéos mode C'est vraiment pour moi Enfin en fait je l'ai posté pour moi Pour mes copains Pour m'amuser Et c'était pas du tout Pour avoir une communauté Ou quoi Et une fois je m'étais dit Bon bah je sais pas J'adore les Sims Donc je vais faire une vidéo aux Sims Et finalement elle a super bien marché Je pense qu'elle est Même dans mes vidéos les plus vues En ce moment Elle a dû faire genre 30K Ou un truc du genre Alors que c'est la vidéo la plus nulle De l'histoire Mais c'est un peu comme ça Et je me suis dit Oh bah c'est drôle Elle a fait des vues Je vais en refaire une Et je vais en refaire une Et puis au fur et à mesure Bah je ne fais plus que des Sims Fais partie en cacahuètes Ouais Je me suis laissée emporter Bah bah du coup La deuxième question c'est Youtube est-il notre métier Et si c'est pas le cas Qu'est-ce qu'on fait ? Rien C'est le chômage Non bah moi du coup Oui Youtube est mon métier Entre guillemets C'est parce que j'ai mon entreprise Qui est ouverte etc Youtube est déclaré dedans Mais mon premier métier C'est illustratrice Du coup indépendante Donc oui et non On va dire Sinon qu'est-ce que je fais à côté Bah je dessine Voilà Je suis youtubeuse, streameuse Illustratrice Je suis polyvalente Multitache Du coup je ne vis pas du tout De Youtube Et ce n'est a priori pas Dans mes projets de métier Je suis en deuxième école de commerce Je passe en troisième année Et en ce moment Je suis en stage Chez L'Oréal Donc c'est pour ça Pour moi Youtube C'est vraiment Un côté à part Et ça s'était beaucoup développé Pendant le confinement Comme on pouvait pas sortir Mais maintenant Youtube va petit à petit Un peu se calmer Et je vais plus me concentrer Sur mes études Parce que je passe bientôt En master Quel plaisir T'as pas eu peur De te montrer La première fois Je laisse commencer Parce que je pensais Que personne n'allait me voir Donc Je postais vraiment Pour moi Et je pensais Que personne n'allait voir Et finalement Des gens m'ont vu Finalement c'est parti En cacahuètes Et moi pareil On revient sur le fait Que j'ai déjà eu Une chaîne Youtube En 2017 J'ai attendu d'avoir Plus de 1000 abonnés Pour montrer ma tête Donc j'ai eu cette transition Où je faisais mes vidéos Tranquilou Dans mon salon Sans caméra Etc Puis j'ai rajouté Ma cam après Donc quand je suis revenue Là je me suis juste dit Vas-y je vais pas faire la meuf J'ai déjà la caméra Je l'ai déjà fait Let's go Finito pipo C'est bon On met la caméra Et on fait n'importe quoi devant D'ailleurs je sais pas Ce que j'ai remarqué Mais au début Je me maquillais pas Maintenant j'ai fait des efforts Je me maquille à chaque vidéo C'est pour ça Dans les vidéos Vraiment ça se prépare Déjà physiquement Ah ouais Non mais On essaye d'être présentable C'est dur mais on essaye Promis T'aimes quoi à part les sims Et depuis quand tu joues aux sims La bouffe Non je rigole Donc t'aimes quoi comme jeu vidéo À part les sims Moi personnellement Je fais partie des personnes Qui jouent à tout Si vous me suivez sur Twitch Déjà vous savez que je fais 3-4 jeux différents sur Twitch Et qu'on change assez régulièrement Mais je joue aussi Bah forcément à Minecraft Je joue à beaucoup de MMORPG Très peu au FPS etc Pour ceux qui s'y connaissent Et sinon je touche énormément Aussi à tous les jeux Un petit peu narratifs Comme Life is Strange Ou les jeux indépendants Qu'on peut trouver Donc je touche à tout Et moi je suis à l'antipode Je ne touche à rien Voilà Elle elle touche que aux sims Et du coup depuis quand Tu joues aux sims toi ? C'était ma cousine Qui m'avait fait découvrir Les sims Je devais être en primaire Je devais avoir 8 ans 9 ans Ouais t'as dû découvrir A peu près la même année Que moi du coup Parce que moi j'ai commencé A jouer vraiment aux sims 3 En 2009 Et j'ai joué en 2014 Aux sims 4 direct Quand c'est sorti J'y avais joué vite fait Dans les années 2005 Parce que j'avais noyé 2-3 personnes Dans une piscine Avec une copine Mais voilà Du haut de mes 5 ans J'étais pas très très utile Je vais pas vous mytho Le côté sabbatique Existait déjà à l'époque Ouais Sadique je pense Tu voulais dire Sadique Je suis matrixée Par les études Combien de temps Pour une vidéo ? Alors voilà Pourquoi On vous dit toujours Que c'est plus facile A regarder qu'à faire C'est à dire que moi Personnellement On va se baser Sur les vidéos challenge Parce que c'est un peu L'emblème de ma chaîne Je mets environ 2h A tourner une vidéo challenge Ça peut varier Entre 1h30-2h Je mets ensuite Presque le double A la montée Donc je dirais En vrai Même plus que le double Je dirais que j'ai mis 4h-5h A monter ma vidéo Mais je suis pas forcément La personne la plus rapide Je l'avoue Et heureusement J'ai une bonne connexion Donc pour le rendu Enfin j'ai un bon pc aussi Donc pour le rendu Et pour l'upload Ça ça va très vite Moi je vais parler essentiellement Construction Parce que du coup Je fais que de la constru Déjà il faut savoir Que les let's play C'est encore plus long Parce qu'il faut préparer Toutes les histoires Etc Mais bon je suis pas la mieux Placée pour en parler Les machinima Il faut savoir Que ça prend une éternité A faire Mais bref Pour la construction Perso Je prends genre Potentiellement Une petite heure A préparer Parce qu'il faut préparer Un peu les coquilles Ou les appartements Etc Il faut préparer Les roues Souvent Il faut préparer Le contenu Comment tu vas organiser Il faut préparer Le faciès Le fond Il faut mettre Être sûr Que la caméra A bien chargé Etc Et après à tourner Moi je mets Une heure Une heure et demie Deux heures Vraiment grand max Quand c'est des très gros challenges Mais c'est assez rare Parce qu'après J'ai vraiment Je peaufine pas mal Hors caméra Et après Pour le montage Pour le coup Je mets peut-être Dix heures Parce que j'ai pas forcément Un super bon pc Je sais pas pourquoi Je suis juste lente Mais Je suis juste lente Donc C'est pour ça Pour moi déjà Faire une vidéo par semaine C'est déjà très très long Ah non Moi je suis une arnaque de vie Ça va au niveau de tout ça Ça bouge pas Donc mon derrière et tout J'ai pas à prévoir Et Je mets dix minutes grand max A me maquiller Parce que je fais qu'un trade liner En fait Donc Moi si je suis efficace C'est pas cher C'est ça qui est cool Mais après Ouais du coup Il faut savoir que du coup Moi au montage J'ai deux pistes Et toi t'as que une piste Donc déjà ça va plus vite Et surtout Pendant Quatre mois J'avais Dabent Allure Qui montait Certaines de mes vidéos Donc ça Ça m'a enlevé Une sacrée épine du pied Est-ce que t'as pu créer Des vraies relations Grâce à Youtube Bah je suis là Que pour la moula Moi Perso Je me suis Enfin j'ai parlé À plusieurs petits Youtubeurs Mais s'il y a vraiment Quatre personnes Auxquelles je me suis Particulièrement attachée C'est Moon Lizzie Lonnie Et Dabent Allure Avec qui on est très proche On s'est déjà vu Enfin toutes les quatre Les filles On s'est déjà vu En vrai J'ai déjà vu Dabent Allure Deux fois Donc non pour moi Ça c'est vraiment Mon squad Mon squad Bah moi c'est un peu pareil Enfin non Quoique moi J'ai très peu parlé Aux autres personnes En général C'est eux qui viennent vers moi Y compris Conju ou Pretz C'était pas moi C'était eux Et du coup Bah pareil J'ai un peu mon noyau dur Sauf que Bah moi du coup J'ai Conju J'ai Lonnie Bizi J'ai Dab Mais je l'aime pas trop Et il y a Pretz bien sûr Alors qu'est-ce que tu préfères Dans les Sims Alors ça c'est la question Qui va être pliée très vite On peut même le dire en même temps Clairement C'est la construction C'est tout ça Voilà Voilà c'est bon Grosse flemme le reste Est-ce que Youtube T'aide socialement Et personnellement Bah du coup Oui parce que J'ai rencontré des gens De Youtube Et je pense qu'on vient Tous de milieux Un peu très différents On a tous eu des vies Hyper différentes Et donc j'ai trouvé ça Assez enrichissant Après ça m'aide financièrement Je pense que Je perds plus d'argent Que je n'en gagne Avec Youtube Notamment quand J'engage D'un bête au l'heure Qui me coûte la peau des fesses On peut se le dire Et puis après Il y a le côté Je suis beaucoup plus à l'aise Avec la caméra Donc notamment Pendant mon stage J'avais dû faire une vidéo Avec d'autres stagiaires Et du coup Bah un peu L'actrice Enfin celle qui Enfin la personne Qui se sentait le plus à l'aise À la caméra C'était moi Donc ça par exemple Ça m'aide pas mal Et voilà Et puis les gens Qui ne sont pas sur Youtube Ils adorent me poser des questions Sur les dessous Un petit peu D'Youtube Comment se passent les relations Comment ça se passe Pour gagner de l'argent Etc Donc ça m'a aidée À avoir une expérience Que très peu de gens ont Ouais moi c'est un peu pareil Dans le sens où Moi déjà j'ai déménagé à Marseille En début d'année dernière Et je me suis retrouvée Un peu toute seule Puisque je connaissais personne Donc mon côté sociabilité Etc C'est passé essentiellement Sur Youtube Et ça m'a beaucoup aidée Puis ça me prend énormément De mon temps mine de rien Mais j'adore en fait M'occuper de tout ça Et c'est pareil Un petit peu dans la même expérience Que Pretz J'ai fait du bénévolat Dans des groupes de communication Etc Et c'était généralement moi Qui gérait tout ce qui était voix off Et mise en caméra Parce que J'avais l'habitude De parler devant une caméra Ou même de faire des voix off Avec mes super machinimas Donc franchement Dans la vie de tous les jours Ça m'a bien aidée Et puis même Je suis quelqu'un de très timide Même si ça se voit pas Donc ça me permet D'avoir ce côté Plus folle Et moins timide Que je peux montrer dans la vraie vie Parce que dans la vraie vie Je ne parle pas Depuis combien de temps Tu es sur Youtube Bah ça aussi Je crois qu'on est pas loin Moi perso Ça fait 10 mois Ouais ça doit faire pareil Je crois que j'ai commencé en octobre Enfin en fait Comme je me suis jamais vraiment lancée Je sais pas trop Mais je pense que J'ai vraiment considéré Le fait de continuer les vidéos sims C'était vers octobre Parce que moi du coup Cette chaîne-ci Je l'ai commencé le 31 septembre Ou le 30 septembre Je sais plus Et sinon J'étais sur Youtube Avant du coup Pendant un an En 2017 Donc ça fait un bon moment Si on calcule le tout Que je suis là Mais en tant que Moon Et sur cette chaîne Qui a été reprise vraiment de zéro Avec zéro base On était sur du 10 mois On est des petits bébés Voilà On est vraiment des bébés youtubeuses On sait pas trop ce qu'on fait là encore C'est un peu perdu On cherche notre chemin Donc au niveau des études Qu'est-ce qu'on a fait comme études Ou qu'est-ce qu'on fait du coup Si on est encore en études Donc je te laisse commencer Parce que moi je suis plus en études Du coup j'ai eu mon bac ES Et après je suis rentrée En école de commerce A l'ESCP Où j'ai déménagé un an à Londres J'ai fait un an à Paris Où je devais partir à Madrid Mais Covid oblige Je suis restée Et je pars du coup A Berlin à la fin du mois Enfin en fait je sais pas Parce que je sais pas Quand est-ce que vous verrez cette vidéo Mais fin août Je déménage à Berlin Et ensuite je vais devoir continuer Un master Que je n'ai pas encore fait Et que je n'ai pas envie de faire Ah super Bah écoute non Moi c'est un peu plus simple J'ai fait mes études normales Et ensuite je suis partie Dans un cursus animalier Une fois que j'ai eu fini Je suis allée dans le monde du travail Et j'ai sincèrement Jamais travaillé du coup Dans aucun domaine animalier Parce que j'ai fini par travailler En maternelle Voilà Bon c'était un peu le même délire Mais pas trop Et après bah du coup c'est Est-ce qu'on a des projets Par rapport à Youtube Et est-ce qu'on a des projets Hors Youtube Mes projets Youtube Qui sont aussi vieux Que ma chaîne Youtube C'est de faire une série Sims Que je travaille toujours Mais on a avancé Parce qu'en fait au début Je voulais faire une série Sims Mais j'avais pas d'amis Youtubeurs Donc forcément J'avais pas de voix pour doubler Maintenant j'ai Prez J'ai Conju J'ai Loni J'ai Bizi J'ai Dab Franchement là Au niveau des voix Je suis nickel Donc maintenant j'ai plus qu'à écrire le texte Enfin du moins à le finir T'as déjà bien avancé En fait j'ai plus qu'à écrire au propre Donc je vous promets Ça arrivera bientôt Ça arrivera avant la fin de l'année 2021 J'espère J'ai hâte pour vous J'ai vu quelques petits Ouais c'est prometteur Franchement Je me vante Mais pas du tout Mais j'ai travaillé dur dessus Ok Et du coup mes projets hors Youtube Et c'était notamment une question Qui concernait le dessin Oui j'ai un projet au niveau du dessin C'est de faire une BD Donc pareil le scénario est écrit etc Il me manque juste à trouver le style de dessin que je veux Et c'est dur Et du coup projet Youtube Je n'en ai aucun Je vis un peu au jour le jour Enfin en fait je sais pas quand est-ce que je vais Enfin je sais pas si un jour je vais arrêter Youtube ou quoi Donc je préfère pas me lancer sur des projets à long terme Et projet hors de Youtube Bah pour l'instant Ce serait me concentrer sur mes études Trouver mon stage de l'année prochaine Trouver mon master La saison permis Donc voilà Non non C'est pas partie de mes projets de vie C'est mort C'est mort Pour l'avant dernière question Pourquoi Pretzeléna et pourquoi Moon ? Ah Parce que 42 Moi ça va être très simple J'adore les Bratzel Bratzel, Elena, Pretzeléna Voilà Voilà Et moi j'en parle pas souvent Mais c'est par rapport à ma maman du coup Je vais pas m'étaler plus sur le sujet J'ai énormément de tatouages Où il y a des lunes etc Que vous voyez jamais de toute façon Parce que je vous montre pas mes tatouages Mais la lune C'est toi toute nue là Voilà let's go Allez Non c'est la lune qui régit un peu ma vie Et ma lune en fait c'était ma mère Donc voilà j'en parlerai pas plus Mais retenez que c'est Moon pour la lune Et rien d'autre Voilà Allez pour la dernière question Et la meilleure sûrement As-tu déjà pensé à arrêter Youtube ? Bah du coup moi j'avais déjà dit Que je sais jamais si je peux continuer ou pas Par exemple là je vais déménager à Berlin Et dans mon appartement j'ai pas de bureau Donc ça veut dire acheter un bureau Ça veut dire que si je me lance je vais devoir faire une vidéo par semaine Et en soit je me dis j'aimerais bien profiter de mes études Et profiter de Berlin Et je me dis ça veut dire envoyer tout mon matériel Youtube à Berlin Donc ça ça va coûter Pékin Donc voilà il y avait un moment où je me disais Est-ce que j'arrête pas juste fin août ? Mais je pense que je vais continuer Et en soit Ad vitam aeternam On verra quand est-ce que j'arrête Mais oui j'ai déjà pensé à arrêter Plus parce que Youtube ça prend vraiment énormément de temps Et parfois il y a les statistiques qui ne suivent pas Enfin vraiment c'est assez dur Quand on met autant de temps et autant d'amour dans des projets Et finalement les statistiques On a beau dire qu'on s'en préoccupe pas Je trouvais que dernièrement je m'en préoccupais beaucoup plus Et du coup voilà Et puis après il y avait certains commentaires négatifs Mais encore je trouve que personnellement je suis assez Genre comment on dit ? Épargnée Épargnée exactement Moi je sais que je suis très sensible Et je suis super susceptible à côté de tout ça Donc vraiment tout ce qui est commentaires méchants A chaque fois que j'en prenais au début Maintenant ça va beaucoup mieux J'ai beaucoup pris sur moi Et c'est très dur Mais au début quand j'ai commencé à monter Et je suis montée très vite Ça m'est vraiment tombée dessus J'étais pas bien Mais des fois je pouvais rester un mois mal A cause d'un commentaire Qui n'avait pas de fondement en fait Puisque le commentaire finalement était faux Sachant que sur Youtube Les gens ont tendance A te demander de faire telle ou telle chose Parce que telle ou telle personne l'a fait Mais derrière vont venir te dire Ah non mais tu fais comme telle personne Alors qu'en fait c'est l'un Faut se mettre d'accord Il y a quelqu'un qui demande Il y a quelqu'un qui en fait ce que vous voulez Et du coup c'est vrai que moi c'était une pression Que je ne savais pas du tout gérer Du coup je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'arrête Plutôt que de continuer à galérer Sachant que ça prend énormément de mon temps Je pouvais pas être mal tout le temps Et en fait à force de prendre sur moi Je sais que personnellement Ça va beaucoup mieux Et que maintenant je me vois juste pas arrêter Parce que si j'arrête J'arrête les jeux vidéo en général Et même si je suis du coup streameuse sur Twitch Je me vois pas non plus Arrêter Youtube et faire que des lives Ou arrêter les lives et faire que Youtube Ouais ça nous Je pense que Mais à tout le monde Mais ça nous arrive souvent de se dire Est-ce qu'on a sa place Est-ce qu'on le mérite Est-ce que vraiment on veut continuer Et moi c'est des choses Au niveau remise en question Ça m'est arrivé énormément Mais On est toujours là Donc j'espère qu'on va rester là longtemps Et personnellement J'espère aussi que Pretz arrivera à s'en sortir Parce que sinon Je pourrais plus t'écrire Tes petits messages en mode Il n'y a pas tes commentaires activés Je ne peux pas écrire first Bon ben voilà C'était la dernière question Je vais t'abandonner Du coup bye bye Bon allez du coup J'y vais Bisous Non mais voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Qu'on a répondu un petit peu A toutes vos questions On a essayé de privilégier énormément Les questions Où déjà on pouvait comparer L'une et l'autre Et surtout les questions Liées à Youtube Plusqu'au personnel Et on a parlé Sans langue de bois Sincèrement Donc voilà Peut-être que vous pouvez mettre Un pouce rouge Parce qu'on est des connasses On vous fait plein de bisous N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Et on vous dit A la prochaine Gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz